J'avais 8 ou 9 ans et j'avais une petite radio en Normandie qui captait particulièrement bien BBC Radio 4 et je l'écoutais comme une musique, sans rien comprendre mais j'étais absolument enchantée par les modulations de la langue les « Oh, really, right », etc. et je trouvais que les intonations, les rythmes, les ruptures étaient magnifiques. Et puis après, quand je me suis mise à l'étudier et à comprendre, j'ai trouvé ça aussi très beau. Je suis allée en Angleterre, j'ai tombé amoureuse du pays, de son art de vivre, de ses jardins, du thé, etc. Et puis ensuite, j'ai fait connaissance des écrivains anglais. J'ai toujours aimé à la fois la façon d'écrire en anglais, très efficace et puis l'humour. Et donc, quand je suis rentrée au monde comme critique littéraire, assez naturellement, j'étais toujours partante pour sauter sur le bateau ou dans l'Eurostar. Et donc, ils ont fini par comprendre que l'Angleterre, c'était moi, au fond. J'essaye de creuser un sujet en particulier qui est la psyché humaine, le monde des émotions, des sensations, les circuits cérébraux, etc. Voilà ce qui me fascine. Dans la donation, c'était déjà ça, à travers la maladie bipolaire. Dans l'attachement, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est attiré vers quelqu'un vers lequel on n'aurait pas dû aller. Et maintenant, dans mon troisième roman, je suis en train aussi de travailler sur une pathologie psychiatrique. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et il me semble qu'il y a une famille d'écrivains qui, depuis toujours, s'est intéressée à ça. C'est celle qui, grosso modo, va de Henry James, qui n'est pas anglais, mais américain, mais qui aurait tellement voulu être anglais, à aujourd'hui, je ne sais pas, on pourrait dire, pour trouver un autre Américain, Powers. Mais en passant par des gens, souvent des femmes d'ailleurs, comme Virginia Woolf et Nathalie Sarrault. Et alors, Virginia Woolf, par exemple, alors là, j'aurais donné beaucoup, beaucoup pour pouvoir m'approcher d'elle. Je pense que j'aurais été une intervieweuse nulle, parce que j'aurais été tellement intimidée que, voilà. Mais, voilà, je fais partie des gens qui connaissent par cœur les premiers paragraphes de Mrs. Dalloway. Enfin, voilà. Et vraiment, c'est une très, très grande. et je pense qu'elle a vraiment ouvert une voie de recherche pour le roman et qu'elle l'a fait avec une sensibilité extrême et qu'elle a, au fond, beaucoup de, il y a beaucoup de continuateurs, de gens qui s'inscrivent encore aujourd'hui dans son empreinte et dans son sillage.